J'écoute religieusement ce que raconte Pierre, j'écoutais aussi beaucoup, beaucoup, et je peux les comprendre, de supporters lillois qui, lorsque la saison allait commencer, si tu avais le malheur de remettre en question le projet Lopez avec Bielsa à sa tête, un recrutement où tu avais des joueurs qui venaient de divers horizons et pour la plupart d'entre eux dont on n'avait pas beaucoup entendu parler en France, et que tu mettais à la porte les cadres, les Mavouba, les Niamas, les Bachats, que tu prêtais les Terriers, que tu prêtais qui encore ? De Préville. Je sais qu'il y a un. Vous récoltez un petit peu ce que vous avez semé, et je dis vous, parce que bon, les supporters, vous êtes responsables de rien dans ce marasme, dans ce gouffre, parce que je pense que la Ligue 2, vous y allez tout droit, c'est que mon avis. Mais il n'y a aucun hasard dans ce qui se produit dans ce projet lillois. Et si tu avais le malheur, pardon Nico, de remettre en question ce projet parce que tu avais un Bielsa qui est intouchable en France... Oui, alors justement, c'est vrai, il y a peut-être eu une erreur de casting en début de saison, etc. Il est arrivé début janvier avec Christophe Galtier, il y a d'autres clubs qui étaient dans la panade, ça ne les a pas empêchés de se redresser derrière. Je ne dis pas que c'est de la faute de Galtier, je dis que Bielsa est parti, on ne va pas à chaque fois revenir là-dessus. Là, depuis que Bielsa est parti, les choses ne vont pas beaucoup mieux. Alors certes, Galtier hérite d'une équipe qui n'est pas nécessairement la sienne, peut-être que les dirigeants ne lui ont pas donné les moyens de faire un recrutement cet hiver, mais enfin, il y a eu le temps de redresser là-bas. Mais je n'ai pas dit que Bielsa était le premier responsable. Non, mais depuis tout à l'heure, on parle de Bielsa. Non, mais il est là, juste qu'il est là, c'est l'une des causes. Non, mais depuis, il n'est plus les clés, c'est le trousseau, on lui a tout donné. Non, moi je vais revenir... Il a participé au marasme... Bien sûr, oui, je vais revenir à ce qu'a dit le supporter, c'est-à-dire que si même Bielsa serait venu, mais que tu gardes ces fameuses fondations que toi tu penses que ce sont des ruines, que ce soit Enyama, le gardien, Mavouba, Balmond, il y a eu aussi Bachat. Si tu as ce style de joueur-là, même avec un Bielsa un peu loco, eh bien le vestiaire tient bien. Ces joueurs-là te permettent aux autres de se sentir plus facilement, sans obligation, sans pression, parce que c'est eux qui auront l'impression. Et automatiquement, si tu es Gérard Lopez, Ingla, Campos, Bielsa, tu peux t'appuyer sur ces joueurs-là qui vont tenir l'effectif et l'équipe progressivement, le temps que toi tu rentres. Et là, tu peux travailler. A priori, tu as vécu un des plus beaux matchs de Première Ligue, et Dieu sait si tu en suis depuis que tu résides en Angleterre. Ça, c'est vraiment... C'est même agréable de t'entendre et nous le raconter. Il y a une chose, en revanche, que tu ne pourras pas nous raconter parce que tu n'y étais pas et qui, moi, m'intrigue terriblement par rapport à la physionomie de cette rencontre. C'est qu'a bien pu dire José Mourinho à ses joueurs à la mi-temps. Parce que pour moi, c'est le cœur... Oui, mais il l'a résumé. Mais moi, c'est le cœur de ce qui fait le management dans le football. C'est comment tu arrives à un seul homme face à 11 mecs et un peu plus qui sont broyés pendant 45 minutes. Et tu l'as dit, ça aurait pu être une corrida. Ils auraient pu en prendre un peu plus que deux. Et comment tu arrives à les retourner. Et c'est là que, pour moi, se résument toutes les grandes qualités, même si on peut critiquer Mourinho pour mille autres choses, mais les grandes qualités d'un manager.